... Bonjour à toutes et à tous. Vous venez de me rejoindre dans le sud-ouest de la France, en région Nouvelle-Aquitaine. Pour un week-end dans les Landes. Ce département attire de plus en plus de visiteurs, grâce à la qualité de ses produits agricoles, mais aussi grâce à la diversité de ses paysages. Des lacs, des forêts, des terres vallonnées et verdoyantes, et de longues plages de sable fin que nous envuie le monde entier, comme par exemple ici, à Osgore. Pendant tout le week-end, je m'intéresserai à l'histoire du département et de ses habitants, de la côte atlantique jusque dans les terres. Authenticité, tradition, douceur de vivre, mais aussi l'esprit festif des Landais vont rythmer ces trois journées. J'espère que vous êtes prêts. Soyez toutes et tous les bienvenus dans vos échappées belles. Landaises ! Un week-end dans les Landes, ça peut ressembler à ça. Mais ça peut aussi être plus calme. C'est trop cool ! On marche sur l'eau ! La beauté de la forêt, je ne m'en lasse pas. Moi, je me ressource énormément. Je récupère le bois flotté notamment pour faire des meubles, des sculptures, toutes sortes de pièces. C'est dingue d'avoir ça dans les Landes ! Ah, mais c'est une découverte pour moi ! Tigain retrouve sa région de cœur. Allez, on y va ! Le poisson, il est frais, là ! Il ne va pas ! Attendez, il ne va pas attendre ! Et son appétit. Merci ! C'est un gâteau avec un supplément d'âme, le pastis. Dans 10 minutes, c'est bon. Un week-end placé sous le signe de la passion. T'as un don, j'ai fait mon amour ! Ça m'a fait plaisir de voir si tu sais conduire un tracteur. Tu veux essayer ? Oui, je veux bien ! C'est parti ! C'est parti ! Que le spectacle commence ! Mais alors, la course landaise, ce n'est pas de la corrida. Vous ne tuez pas les taureaux et les vaches. C'est anogène, ça, en fin de compte. Voilà, c'est une vie. Tout le monde va se régaler. Et toi, la première. Bienvenue dans les Landes ! Ce n'est pas magnifique ? C'est magnifique ! On pourrait croire qu'on est en train de survoler la forêt amazonienne. Oui, c'est vrai. Mais pas du tout ! C'est bien la forêt des Landes de Gascogne ! Je ne m'étais pas encore fait la réflexion, mais c'est vrai. Quand on regarde ça, c'est très dense. C'est beau, hein ? C'est vraiment très, très beau ! Là, on arrive sur le littoral. On va survoler les rives. Ah, du sable fin ! Des vagues ! La côte landaise, elle commence où et elle finit où exactement, tu sais ? Alors, du nord au sud, juste après le bassin d'Arcachon et jusqu'à Osgore. C'est quand même la plus longue plage de France puisqu'elle fait 110 km. Waouh ! C'est quoi ça ? C'est un banc de sable ? C'est parce qu'il a marré... C'est le banc d'Argain, là. Ah, c'est le banc d'Argain ? Là, c'est le banc d'Argain. Tu es à la dune du Pilin et tu as le Cap Ferré juste devant. Juste en face. Mais là, on est chez les voisins. On est en Gironde, là. Ah, là, on est... Oui, oui, on a mordu chez les voisins. On va faire de 8 tours à la dune du Pilin et on va vite rentrer chez nous. Oh là 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 ! Tu ne te lasses pas Bernard ? Ah non, c'est impossible. Impossible de s'enlasser quand on a une région comme celle-ci. Une situation privilégiée au niveau des lacs, en bord de mer, en bord d'océan. C'est bon. Tu es un petit peu venu t'installer ici pour ça ? Oui, absolument. Parce que j'entends que tu n'as pas l'accent du coin. Pas très fort. Non, non, c'est un accent qui a migré du nord. D'accord. Alors là, on arrive au lac Biscarros-Caso. C'est le plus grand, hein ? Le plus grand des lacs ? Oui, c'est ça. 4500 hectares celui-ci. D'accord. On s'approche de plus en plus de l'eau ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà ! Des crêpes ! Ça va ? Ça va super ! J'ai juste la colonne vertébrale qu'on peut me placer, mais... Je coupe le moteur. Ne me perds pas, Bernard ! Ne me perds pas ! Est-ce qu'elle est bonne ? Ah oui, elle est très chaude ! Elle est très chaude ! Heureusement ! Regarde-moi ça, cette belle plage ! C'est magnifique ! Sauvage ! Comme je t'avais promis ! Ouais ! Tu sais, ça s'apparente un petit peu à ma vision du jardin d'Eden. Ouais, ça ressemblerait à ça ! Il y a de ça ! C'est le paradis. Nous, on le prononce souvent, c'est vraiment le paradis sur Terre ici. Paradis des animaux et paradis des vacanciers. C'est vraiment une plage et un lac fabuleux ! Tu as choisi une plage où il n'y avait personne à part nous ? Non, non, mais il y a beaucoup de petites plages comme ça, isolées. On n'y arrive que par bateau ou par hydravion. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des vaches, on va peut-être pas... Elles sont sauvages, non ? Il y a des grandes cornes, mais elles sont sympas. Ah oui ? Les taureaux, peut-être un peu moins, donc on se méfie ! On se méfie ! C'est magnifique, toute cette nature ! Absolument ! Alors, dès qu'on quitte les lacs, les rives du lac, eh bien, on attaque les landes, c'est-à-dire les pins, les bois, à perte de vue. Donc, c'est la nature, on est en pleine nature, ici. On est en pleine nature. Voilà ! Quand on aime la nature, quand on aime les animaux, eh bien, on vient voir ici les landes, qui sont vraiment méconnues, anormalement méconnues, et un site fabuleux. Alors, tu ne m'as pas donné ton programme, justement. Qu'est-ce que tu vas faire, ici, dans les landes ? Évidemment, redécouvrir la côte landaise. Je vais commencer à Dax. Ah Dax ? Eh oui, à Dax. C'est génial ! On peut ? Ah oui, bien sûr ! C'est génial, parce que je m'étais dit que j'allais être en retard. Ah bah non ! Un coup d'hydravion, on y est ! On y va ! On y va ! Et on y va ! Génial ! La côte landaise offre une gigantesque plage ininterrompue, propice à la sieste et au bronzage. Mais pas seulement. La plage est aussi le rendez-vous des sportifs de toutes sortes. Pour ces hyperactifs, hors de question de voir défiler l'été allongé sur sa serviette. Le sable et les vagues sont un terrain de jeu irrésistible. La plage dans les Landes, il n'y a pas mieux. Il faut faire du sport. Et ceux qui veulent rien faire, ils peuvent rien faire. Mais il ne faut pas qu'ils nous gênent. En haute saison, la plage appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est beau ! Au lever du jour, le lac marin d'Osgore est encore désert. Voilà. Parfait. Très bien. Vous pouvez vous mettre en tenue tout le monde ? Seul un petit groupe de voisins, habitués des lieux, s'y est donné rendez-vous pour une séance vivifiante de marche aquatique. Le matin, au lever du soleil, déjà c'est un endroit magnifique. On a le soleil qui se lève sur l'autre rive du lac. Et on commence la journée sereinement. On a pas mal aussi dans le groupe qui enchaînent sur le travail derrière. Donc ça leur fait un petit moment de plaisir et aussi de sport. Avant surtout que les grosses chaleurs aussi arrivent. On va d'abord partir pour une petite longueur en footing. Serrez bien le ventre là, on contracte les abdos. Top, c'est parti. Allez, 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 allez. Avec Emmanuel, la marche aquatique n'a rien d'une promenade de sans fait. Allez. Top arrière toute. 20 secondes. Allez, zou. Cette ancienne nageuse de haut niveau a concocté un entraînement qui n'oublie aucun muscle du corps. Montez le genou. Pour le cœur, c'est très bon parce qu'on a le rythme cardiaque qui s'accélère. Après, ça permet de bien travailler ses appuis. Finalement, dans l'eau, on travaille beaucoup. On n'a pas l'impression, mais ça, on force. Oui. Ce qui est bien dans la marche aquatique, c'est qu'on est porté. Donc, c'est des personnes qui vont peut-être souffrir de traumatismes au niveau des genoux, au niveau des hanches. Ça permet quand même de pratiquer un sport sans se faire mal. Mais par contre, on peut aussi se faire plaisir si on est un coureur aguerri. Courir dans l'eau, c'est vraiment un super moyen aussi de se préparer. C'est une émission que ça devait avoir bien la journée. Excellent. À 8 heures du matin, la plage de Cap Breton se réveille en douceur. Mais au club de sauvetage côtier, c'est déjà l'effervescence. Allez, mais chez vous, je vais fermer le club, là. Allez, je fonce. C'est ici que les meilleurs sauveteurs en mer suivent un entraînement intensif avant de partir surveiller les plages de la côte landaise. Sur le premier, c'est kayak rapide. Sur le deuxième, c'est planche rapide. Sur le troisième, c'est nage rapide. C'est bon ? Car en plus d'être un métier, le sauvetage côtier est aussi une activité sportive. Il regroupe toutes les disciplines que doit maîtriser un sauveteur pour sauver des vies. Dans les landes, ils sont environ 1500 pratiquants. Là, derrière celle-là, là. Encore, 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 encore. Vas-y, go ! Avec une forte houle et de puissants courants, les plages des landes sont idéales pour s'entraîner. Le club de Cap-Breton a déjà formé quatre champions du monde, dont Jérémy Lahaye, en 2018. Le sauvetage, ça vient d'Australie. En fait, ça vient des sauveteurs, là-bas, qui ont créé des compétitions pour élire le meilleur sauveteur. Et du coup, ouais, c'est pas encore très connu en France, mais ça se développe de plus en plus. Et ouais, c'est un sport qui est très complet et qui apporte beaucoup de valeur, notamment le sauvetage des personnes. Donc ouais, c'est quelque chose, c'est une belle discipline. Alors, on colle bien tout le monde les pieds. Sauveteur en position. Tête basse. Top ! Allez, 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 allez. Ce sport permet aussi aux enfants de se défouler sur la plage, tout en apprenant les gestes qui sauvent. Ce genre d'exercice, il est fait pour simuler, en fait, une personne qu'on doit aller chercher à l'eau. Souvent, c'est les positions qu'on a au départ, c'est les réelles positions qu'on a dans la vie, c'est-à-dire qu'on est allongé sur une serviette. Et au moment où il se passe quelque chose, il faut qu'on intervienne le plus vite possible. Go ! Allez, Félix ! Go, 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 go ! Minic, allez ! Allez, 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 Minic, allez ! Ça fait un peu peur, les vannes, parce qu'au début, on fait des roulets dans le sable et on mange un peu. J'aime bien passer sous les vannes, comme ça, elles sont très très grosses. Moi, j'aimerais pas devenir, par exemple, sauveteur, mais au moins, on sait comment se débrouiller pour sauver des personnes s'il y en a en difficulté. Et on sait les sauver aussi dans l'eau. Toute la journée, la plage voit ainsi défiler des sportifs en tout genre. En début de soirée, quand les adeptes de la bronzette ont quitté les lieux, les rugbymen professionnels de Saint-Paul-les-Dax prennent possession des lieux. Le sable chaud et le grand air éloignent un peu le stress du championnat. C'est sûr que l'ambiance de la plage, tout de suite, c'est beaucoup plus loisir. Avec ces ambiances différentes, le beau temps, le soleil, le sable, voilà, tout va bien. Pour ceux qui aiment se défouler, les plages landaises sont un terrain de sport inusable, qui se pratique du lever jusqu'au coucher du soleil. C'est un sport très ancré ici dans le département, qui s'appelle la course en aise. Et j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de réussite dans ma discipline et qui m'a permis de faire beaucoup de choses et d'être énormément médiatisé sur le secteur. Les particularités fortes du territoire des Landes et je pense que tu devrais apprécier. Et pour commencer, tu m'as donné rendez-vous là, à Dax, à la Fontaine Chaudes. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cœur de la ville ? Complètement. C'est carrément le cœur de la ville. C'est ici, il y a tous les bars autour. Pour la fériade, la célèbre fériade de Dax, c'est ici que tout se passe. C'est vraiment le point de rassemblement. Vous devez savoir qu'à l'époque romaine, en fait, les Romains se sont installés ici sur la rive gauche de la ville de Dax parce qu'il y avait cette source. Tout commence à l'époque des Romains et aujourd'hui, c'est l'une des premières villes thermales de France. Exactement. Elle est à combien de degrés, cette eau ? Elle est à 64 degrés. C'est énorme. Je savais qu'elle était chaude, mais tu sais quoi ? Je ne me suis jamais aventurée à la toucher. Tu devrais essayer. Tu le fais, toi ? Je vais le faire après toi. Je te laisse ton heure. La galanterie. Oui, c'est ça. Attention, courage. Rien que là, déjà. Ah, mais ça surprend. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. C'est très, très chaud. On ne peut pas s'y attarder. C'est vrai qu'avant de l'avoir touché, on n'y croit pas, en fait. On ne s'attend pas vraiment à cette chaleur. Et par contre, si on arrive à laisser un petit peu la main un tout petit peu de temps, on sent déjà que l'eau, elle a une particularité. Elle a une certaine douceur et on ressent déjà les bienfaits, en fait. C'est vrai qu'elle est douce. On a une sensation vraiment particulière, en fait, de cette eau. Et on imagine totalement les bienfaits qui sont traités dans les termes sur la flébologie et sur le rhumatisme. On a une belle balade à faire. Par où on part ? Je t'invite à passer dans là-bas ? Allez, go, c'est gentil. Encore une petite. Il y a combien d'habitants aujourd'hui à Dax ? À Dax, il y a à peu près 18 500 habitants. 18 500. Voilà, donc ce qui fait vraiment, c'est la deuxième ville du département, après Mont-de-Marsan. Oui. Voilà, et ce qui fait de Dax, une ville à taille humaine, vraiment très agréable, qui vit au rythme du tourisme, des curistes. Et voilà, c'est une ville qui fait, qui est assez festive quand même, qui aime la fête, et vraiment très agréable de vivre ici. Je suis tellement contente d'être là. C'est vrai. Traverser la place de la cathédrale, ça me rappelle plein de souvenirs. C'est vrai. Tu connais son histoire un peu à la cathédrale ? Eh bien, je sais juste que c'était une cathédrale de style gothique à la base, et qu'elle a été détruite, il reste juste un mur gothique, et reconstruite après. T'as les dates, en fait ? Ouais, c'est le début de la construction au 13e siècle, détruite au 17e siècle, puis reconstruite, et la fin de la construction au 19e siècle, à peu près. Voilà. Je savais que j'allais en apprendre beaucoup plus avec toi. Quand on aime sa ville, on s'y intéresse. Et là, t'es la légende de Dax, la légende du thermalisme à Dax, en fait. C'est ce statut du légionnaire et de son chien, qui est une très vieille légende. En fait, l'histoire, c'était un légionnaire, en fait, qui devait partir au combat, et qui a dû abandonner son chien, qui était plein de rhumatisme. En fait, il est revenu quelques années plus tard, et il a retrouvé son chien, en fait, tout pimpant. En pleine forme. En pleine forme. Alors qu'il pensait l'abandonner. Rajeunis. Le légionnaire a cherché à comprendre d'où ça venait, et en fait, il s'est aperçu, en le suivant, que le chien de se réfugier dans un endroit plein de boue, avec des remontées d'eau chaude, et on s'est aperçu que ce mélange avait des vertus. Et donc est né le thermalisme à Dax. Exact. Tu vois, je dis ça. Son preuve d'histoire, on ne va pas en revenir. Tu l'as bien écouté. Bravo. C'est toujours super d'en apprendre plus sur la où on vit. Ouais. C'est très enrichissant, en fait. C'est très enrichissant. C'est très enrichissant. C'est très enrichissant. Tu vois, Tiga, on arrive au... Splendide. Le Splendide. L'hôtel Le Splendide. Il porte bien son nom. Exactement. Quand on passe le pont, là, qu'on arrive ici, au centre-ville de Dax, et qu'on voit cet hôtel, quand le soleil tape dessus, sur cette couleur blanche, là, c'est très blanc, un peu andalou, en fait, c'est un blanc très andalou qui fait un rappel avec les arènes, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est... un hôtel qui impose, en fait. Ouais, il est très beau. C'est Eugène Lacroix, en fait, qui avait voulu construire un grand hôtel thermal, le plus grand hôtel de la ville, le plus haut. Donc, c'est un hôtel qui a attiré beaucoup de grands noms. C'est un hôtel de la ville de Dax, des rencontres, des arènes. Un bâtiment inspiré des arènes espagnoles, Cordoue, Séville. Le sud de l'Espagne. Le sud de l'Espagne, exactement. Oh là là, c'est un privilège. Tu vas voir, c'est un endroit magique. Voilà, tigas, l'entrée des artistes. C'est fou. C'est par là qu'on rentre. Donc, moi, ma particularité, c'est qu'en fait, je suis sauteur dans la discipline en course en neige. Donc, c'est, tu as la photo. C'est toi, ça ? C'est moi, exactement. C'est moi sur la photo. Donc, là, c'est avec une vache. Donc, la course en neige se pratique principalement avec des vaches. Les vaches, en fait, sont vraiment célébrées ici et respectées. Petit gars, là, c'est vraiment le dernier moment. On s'approche. On entend les 8000 personnes gronder. Il y a un brouhaha. Et là, les portes s'ouvrent. Et là, ça résonne de partout. C'est le moment d'y aller. Vraiment tel un gladiateur. Et là, on ressent, on est vraiment envahi par toute cette force, cette chaleur humaine qui se dégage. T'imagines la musique, les gens vraiment qui attendent, qui crient. Nicolas ! Nicolas ! Pas forcément Nicolas, mais déjà, effectivement, s'expriment fortement dans une arène. C'est un peu le but. Et là, on ne sait pas ce qui va sortir. On ne sait pas ce qui nous attend. Et c'est un moment de sentiment partagé. entre la peur, l'excitation, la fierté. Je ne sais pas si tu arrives à te projeter. Quand je t'entends, je vibre, vraiment. Mais alors, la course landaise, ce n'est pas de la corrida. Vous ne tuez pas les taureaux et les vaches. Il y a une sélection dès leur plus jeune âge, depuis l'âge de 2 ans. Et derrière, on va les sélectionner, les trier, les nourrir, les entraîner pour qu'elles deviennent les plus féroces possibles, pour qu'elles transmettent le plus d'émotions possible. Et justement, la fierté des plus grands écarteurs, c'est d'affronter toutes les vaches de renom qui vous mettent, qui vous tordent les boyaux quand vous rentrez dans l'arène. Et il y a des vaches qui ont réussi à avoir leur statut tellement elles étaient respectées, puisqu'elles arrivaient à faire reculer des écarteurs qui ressortaient de l'arène par peur d'affronter ces vaches-là. Merci à toi, Tiga. Merci de partager tout ça avec ton public, avec moi aujourd'hui, toutes ces émotions, cette passion que tu as pour ton sport. Merci beaucoup. Les Landes sont un territoire qui invite à prendre de la hauteur. Vue du ciel, la beauté de ces paysages saute aux yeux. Et ils sont nombreux dans le département à s'envoler par tous les moyens possibles. Sur l'aérodrome de Mimisan, se retrouvent les mordus de sensations fortes. C'est l'un des plus importants centres de parachutisme en France. Olivier, le maître des lieux, fait découvrir les joies de la chute libre à ceux qui n'ont pas froid aux yeux. L'école, je l'ai créée ici il y a 22 ans. Je suis tombé sur ce terrain où il n'y avait rien à l'époque, pratiquement rien. Un petit aéroclub qui m'a accueilli au départ. Et là, maintenant, on fait une vingtaine de milliers de sauts par an. Ça va, Kéliane ? Ça va. Génial. Allez, c'est parti. À chaque décollage, l'avion embarque des novices, comme Kéliane. Mais aussi des parachutistes aguerris en stage de perfectionnement. Il est évident que le site de Mimisan, l'avantage, c'est qu'on a une zone qui est très dégagée. La couleur entre le vert de la forêt, le bleu de l'océan, le jaune de la plage, ça nous donne des possibilités, des visions différentes et intéressantes pour la ville. Arrivée à l'altitude de 4200 mètres, c'est le moment du grand saut dans l'inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada A 200 km heure en pleine chute libre, la balade dans les airs est riche en sensations. Les gendarmes sont eux aussi amenés à voler dans le ciel des Landes, mais pour des motifs bien plus sérieux. Mimisan et Q40, on translate sur la plus de 60 décollages en 26, en direction de Mimisan. Cette unité est opérationnelle pendant la saison estivale. En quelques minutes, elle peut rejoindre n'importe quel point de la côte landaise. L'hélicoptère est indispensable pour tout ce qui va concerner secours en mer, c'est-à-dire que quand on a une victime qui est en détresse, qui est prise dans une baille par exemple, ou un bateau de pêcheur en perdition, l'hélicoptère va parfois être le seul moyen pour récupérer rapidement les victimes et éviter les noyades. Il s'agit ici d'un exercice qui va consister à élitreiller de fausses victimes en détresse dans la houle de l'océan. On cherche la victime et son sauveteur. Si jamais il y en a qu'en visuel, vous l'indiquez. Je crois que je les vois à midi. Ok, c'est bien, je confirme. En avant pour 20 mètres, descend focus. En avant pour 10. De 1, top en avant. On maintient la position. L'aurier frais. La particularité d'une opération de treuillage, c'est que le pilote étant à droite, le treuil est à gauche, ce qui veut dire que le pilote perd le visuel sur les victimes. Donc c'est le mécanicien qui va guider l'hélicoptère, sans compter que la victime bouge au gré des vagues, la machine bouge au gré du vent. Donc la coordination entre le pilote et le mécanicien est absolument primordiale dans ce genre d'opération. et c'est pour ça qu'on s'entraîne régulièrement. 3, 2, 1, top. Ok, elle est prête, on peut partir en translation. Ok, il remonte normalement, il est 2 mètres sur le patin. Il est avec nous, je le charge. Il est avant. Chaque été, les gendarmes réalisent une cinquantaine d'interventions comme celle-ci et permettent de sauver de nombreuses vies. L'armée de l'air est également très présente dans le ciel des Landes. Le département accueille l'une des plus importantes bases aériennes de France. C'est la BA 118 de Mont-de-Marsan. Le capitaine Alexis est pilote de chasse. Une profession qui exige une formation irréprochable et un sang-froid à toute épreuve. L'idée générale de la mission, c'est un décollage de Mont-de-Marsan ensuite un transit avec l'approche de Cazot puis de la basse altitude et un retour ensuite sur la ville de Mont-de-Marsan. On fera des attaques canons simulées sur des targets que je te donnerai pendant le vol. Les pilotes de chasse s'entraînent trois fois par semaine au combat aérien. Mais avant de décoller à bord du rafale, le pilote et son mécanicien doivent contrôler l'appareil suivant un protocole méticuleux. Je vais donc il est plein en cette chaussée. Moi, ce qui me passionne particulièrement dans ce métier, tout d'abord, c'est l'esprit de service, le service au pays mais également l'adrénaline, bien sûr. L'adrénaline de pouvoir voler sur un avion qui est aussi rapide, aussi manœuvrant et qui est donc la pointe de la technologie française. Ces avions de chasse volent à 2000 km par heure et ne passent pas inaperçus dans le voisinage. à cette vitesse, il leur faut moins de 5 minutes pour traverser tout le département. Pour son propre plaisir, pour protéger ses concitoyens, toutes les raisons sont bonnes pour s'envoler dans le ciel des Landes. Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Coucou Julien ! Ça va ? Ça va, merci et toi ? Est-ce que le capitaine me donne l'autorisation de monter sur son bateau ? Permission accordée avec grand plaisir ! Merci ! Ah super ! La pêche a été bonne ! Pour toi, c'est une bonne pêche ça ? Oui, c'est pas mal. Voilà, vaut mieux un petit peu régulièrement que beaucoup d'un coup et plus rien derrière. D'accord ! Donc ici, on a du Merlu, un Saint-Pierre, une Julienne, du Merrou, plus précisément du Cernier, quelques jolis grondins. Les grondins, tu vois, je connaissais pas le nom. Grondins ? Grondins parce qu'ils grondent, en fait. Quand on les prend dans les mains, on les entend gronder. Ah oui ? Donc, oui. On va... Comme ça ? C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Quelle est la particularité du port de Cabreton ? C'est le seul port des Landes. C'est surprenant ! Vu toute la côte qu'il y a ? Tout à fait. Et disons que le gouff, il joue une bonne partie. Alors, qui est ce gouff ? Le gouff est un canyon sous-marin qui prend forme à peine quelques centaines de mètres en face de la sortie de Cabreton. Et alors, du coup, là, tous ensemble, on va décharger le poisson ? C'est ça. On va partir à la pesée ? On appelle les gars. Allez, on y va. Le poisson, il est frais, là. Il va pas... Attendez, il va pas nous attendre. Comme ça, après, on le transporte pour le vent ici. Donc là, là. Allez. Donc là, on est au marché aux poissons de Cabreton. Tout ça fait. Et tous les poissons qui sont là, tu me l'assures, ils arrivent du bateau. Ils sont frais. C'est local. Et surtout, depuis un édit de Colbert qui date du 17e siècle, le privilège de pouvoir vendre au cul du bateau, à la pierre de quai, comme on dit. D'accord. Pas d'intermédiaire, donc ? Pas d'intermédiaire. C'est vraiment du direct, du producteur au consommateur. Voilà, tu regardes. C'est mon stand. Je te présente ma maman. Ah, ta maman. Bonjour, maman. Est-ce que vous êtes contente de l'arrivage du jour ? Oui. Il nous a ramené du bon poisson. Moi, j'ai l'impression qu'il a été bon. Je sais pas comment c'est d'habitude, mais... Oui. Non, c'est bien. Du coup, tu permets à ta maman de continuer de travailler. Tout à fait. Puisqu'elle vendait pour mon père avant moi. Donc, ça fait presque 40 ans qu'elle est sur le port. C'est une histoire de famille. Tout à fait. De père en fils. Salut, Patrice. Ça va et toi ? Bien bien. Tiens, je te présente Tiga. Bonjour. Qui est en week-end à Cap-Breton. Enchanté. Et Tiga, je te présente Patrice, qui est chef du restaurant Goustut, qui se trouve sur les abords du port. Je connais, j'ai jamais eu la chance de venir manger chez toi. Ça serait bien qu'il nous invite. Oui, ça serait bien que tu nous invite. Pourquoi pas ? Tu m'offres un poisson ? Euh... Si tu m'offres le repas. On va faire le mérou par contre. Tu prends la plus belle pièce, toi. C'est ça. Tu nous réserves une table pour deux ? En route. Bon, Patrice, à tout à l'heure. A tout à l'heure, Patrice. Au revoir. Salut, salut. Tu vois, ici, Tiga, c'est la rue commerçante de Cabreton, l'artère principale. Ok. Un des poumons de la ville sur tout l'été avec le port. Il faut savoir qu'à Cabreton, nous sommes environ 9000 habitants et l'été, ça explose parce qu'on passe jusqu'à 60 000 habitants. C'est vraiment une cité balnéaire à part entière. D'accord. L'hiver n'a rien à voir avec l'été. C'est plus calme. C'est deux vies différentes. Oui. Elle est jolie, cette maison. Voilà la maison que je voulais te montrer, Tiga. Elle est particulière à plus d'un titre. Ah oui, oui. Déjà, elle a les colombages comme on aime. Déjà. Il faut savoir qu'elle a été construite au 15e siècle. C'est la plus vieille bâtisse de Cabreton et Henri de Navarre, furturoi Henri IV est venu séjourner quelques jours sous l'invitation d'un notable de la ville. Donc le roi de France est passé par là. Oui, il y a eu du beau monde à Cabreton, madame. Oh là là. Oh, Patrice. Salut, Julia. Nous revoilà. Salut, Tina. On n'a pas oublié ton invitation. Ah, mais non, ça, je sais que toi, pour manger, tu es toujours à l'heure. Merci encore. Ben, de rien. Bienvenue. Voilà, restaurant Goustute. Ah, exactement. J'aime bien la déco. C'est sobre. J'aime beaucoup. On est peut-être un petit peu en avance, je ne sais pas. Non, mais ce midi, c'est pour vous, en fait. D'accord. On est ouvert que le soir. OK. Donc, il a l'habitude de lui, donc... T'es chouchouté, toi ? Un petit peu. C'est ça ? Oui, il y a des contreparties. On y va ? Oh là là. On va manger ça cru. Et le reste, on va le faire cuire avec la peau, l'arête. Il y a du feu. Tout va bien. On se met ça à cuire ? Oui. Non, regarde toi, tu as du sel. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Et les petites herbes, là, c'est de la criste marine, quelque chose ici. Ils sont comme ça ? Oui. Juste un assaisonnement. Voilà. Donc là, on y va directement. C'est parti. Ça y est, c'est prêt ? On a hâte, Patrice. Voilà, c'est presque prêt, là. Tiga, mon heure à toi. Ouh là là. C'est croquant. Ah oui, là oui. Bon appétit. Bon appétit. C'est surprenant, en fait. C'est vraiment super, le mélange. Qu'ont-tu le préfère, Tiga ? Cuit ou cru, alors ? Ah, eh bien, j'adore les deux. Le cru est très surprenant, mais je préfère cuit. Comment ça se fait qu'il y ait ce poisson, ici ? C'est surtout des poissons du bassin miliséranéen. Très certainement, je pense qu'on peut l'imputer au Cagnon. Ouais. Au Cagnon-de-sur-Marie-en-Gouffe de Cabreton, quand même. Ça apporte une biodiversité marine incroyable. Je vais t'y amener faire un petit tour tout à l'heure. Oui ? Ouais. Ah oui, top. Avec notre sortie en bateau ? Oui. Et alors, Patrice, à part le bon poisson de Julien que tu cuisines, est-ce que t'as d'autres spécialités, ici ? Ben oui, ici, on fait le pastislandais. Le pastislandais, tout le monde s'attend à ce que ce soit un alcool. Oui. Et finalement, c'est une pâtisserie, enfin, c'est un gâteau. Ouais. Les touristes qu'il y a ici sont habitués. Ils connaissent de mieux en mieux ? Ouais, ils connaissent. Mais d'ailleurs, si tu veux bien, je vais t'en prendre un après pour que t'y gâmes et matelots et puis j'irai leur faire déguster en mer. Vous allez faire le goût de la mer comme ça. Parfait. Merci. India Golf Alpha. Voilà. Nous sommes en mer en direction du gouff. Merci. T'es sacrément équipé. On se croirait dans un avion, presque. C'est vrai. Un peu, il y a des boutons partout. Donc, chaque écran, il t'indique quoi ? Écoute, c'est mon logiciel de navigation où justement, tu peux voir le gouff. en 3D. Si on se retourne, on verra, on est à peine à 300 mètres de la sortie de la passe. C'est un des rares canyons au monde à être rattaché au littoral. À Cap Breton, à partir de 300 à 400 mètres, il va descendre tout doucement. Ça fait 20, 30, 40. Il va filer vers l'ouest par une série de méandres pour aller se perdre dans sa plaine abyssale au large de Centandaire où là, il va atteindre une profondeur de 3 500 mètres et 15 kilomètres de large. Incroyable. Le mieux, c'est de s'imaginer le Grand Canyon en Arizona croisé par le Colorado. C'est à peu près ce qui se trouve sous nos pieds ici à Cap Breton. Est-ce qu'on se goûterait pas ce pastis ? J'attendais que tu le proposes. Le dessert ? Ah oui. Je m'en occupe. J'avais tellement envie de le goûter ce pastis. Mais nous, on attendait que ça. Tout le monde veut du pastis, les gars, vous en voulez ? Oui. On y va ? Je te suis, t'y a. T'es entier. Oui. C'était vraiment un bonheur de te rencontrer. Lucas, merci pour cette balade. Avec plaisir. Merci de nous partager. Très bien. Dans les Landes, on vous proposera sans doute un petit pastis, bien en dehors des horaires habituels de l'apéritif. Car le pastis landais n'a rien à voir avec l'anisette. Il s'agit d'une brioche traditionnelle dont la recette fut inventée au 19e siècle et qui se transmet dans chaque famille de génération en génération. C'est un gâteau particulier, c'est un gâteau avec un supplément d'âme le pastis qui était fait pour des occasions particulières comme une communion, des noces. Quand on pose le pastis sur la table, c'est qu'il y a quelque chose d'important ou quelqu'un d'important. Gérald Prévost est un boulanger passionné par l'histoire de ce gâteau. Et bonjour. Il aime se replonger deux siècles en arrière et reproduire la recette authentique du pastis telle qu'on le fabriquait dans les fermes landaises autrefois. On va mettre l'élément essentiel qui est le rhum. Donc l'aromatisation du pastis, c'est rhum et vanille. Et la raison, elle est simple, c'est que Bordeaux fait commerce avec les Antilles et Bordeaux ramène des épices et du rhum. Donc rhum et vanille, c'est facile à trouver dans le sud-ouest. Le terme de pastis vient du gascon et désigne la pâte qui a levé. C'est extrêmement plaisant de reproduire ces gestes-là. On se replonge quand même véritablement dans le passé et on fait un produit qui est très attaché à notre terroir et le faire comme ça, le toucher, voilà, à la fin du boulot, c'est ça quoi. Donc on est vraiment les mains dedans et ça, c'est super quoi. Au fil du temps, la recette a évolué car chaque famille l'a accommodée à sa façon. Aujourd'hui, il existerait autant de recettes de pastis qu'il y a de fermes dans les Landes. Au village Doris, en Chalos, André et Michel Larate sont un couple de boulangers à la retraite. Mais chaque vendredi, ils remettent la main à la pâte pour fabriquer une fournée de 150 pastis qu'ils font cuire dans leur vieux four à bois. Au début, on en faisait pas 150 et on en faisait peut-être 20, 30. Donc on a continué. Et à force d'améliorer la recette, on a eu les clients qui ont apprécié. Mais après, c'est vrai que le four à bois, la cuisson au four à bois, c'est autre chose quand même. Et ça, les boulangers, il n'y en a plus beaucoup qui ont eu four à bois. Traditionnellement, le pastis est toujours mis à cuire après le pain. Car c'est uniquement la chaleur résiduelle du four qui va permettre une cuisson parfaite. Bon, là, je vais enlever les sabres. C'est ça, le plus dur. Pour le pastis, il faut une température basse. Il faut qu'il cuise tout doucement. Là, je teste la température, déjà, une première fois. Avec un papier journal, s'il prend feu, c'est que le four est trop chaud. Là, il est très chaud. La maîtrise du pastis, c'est une affaire de précision. Il faut laisser lever la pâte, juste ce qu'il faut, et l'enfourner pile au bon moment. C'est juste comme il faut. La cuisson se déroule sous le regard attentif d'André, rompu à l'exercice depuis 40 ans qu'il fabrique des pastis. Dans 10 minutes, c'est bon. Les pastis, ça se voit, la couleur, là, ils ont bien éclaté. Les pastis s'ouvrent dessus. Là, on va regarder juste s'il y a de la pâte qui reste au couteau. Là, ils ont de lui. Les pastis sont vendus directement sur place pour les gens du village et les habitués. Ça fait 6,80. Merci. Mais André et Michel en mettent toujours quelques-uns de côté pour leurs nombreux petits-enfants. Les enfants, on goûte ! Venez manger du pastis. Autrefois, le pastis était réservé aux grandes occasions, mais aujourd'hui, c'est un petit plaisir du quotidien. Voilà, j'amène un pastis pour goûter. Ils préfèrent aller manger à la sortie du four. Les enfants en raffolent au petit-déjeuner et au goûter. Moi, j'en mange vendredi, des fois, quand je suis là. Ils le font bien. Il a du goût. Parfois, maman et papa, on prend et on emmène à la maison et on en mange aussi. Ce pastis, il est trop vain. Indissociable de la gastronomie landaise, le pastis a gagné ses lettres de noblesse et on le trouve souvent à la carte des restaurants. Je vais faire un pain perdu, donc je taille des tranches un peu plus épaisses. Le chef, Nicolas Faure, revisite les plats traditionnels du sud-ouest et il a imaginé plusieurs desserts à base de pastis. Le pastis landaise, c'est un gâteau avec lequel on peut s'amuser. Selon qu'il est frais, qu'il est un peu rassis, on va pouvoir faire différentes préparations. Donc ça, c'est des pêches qu'on a fait compoter avec de la verveine citronnelle. Donc ça va venir aussi rafraîchir ce dessert au pastis qui est quand même une pâtisserie un peu riche. Le pastis, c'est un gâteau vraiment basique, un peu d'eau, de farine, de levure, de beurre. Et je dirais qu'aujourd'hui, le vrai savoir-faire du cuisinier, c'est justement de créer des émotions avec des plats qui sont faits à partir de produits plutôt basiques. Depuis 200 ans, les Landais ne se lassent pas de leurs pastis. Une histoire d'amour écrite pour durer de longues années encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Coucou ! » « Salut, Karine ! » « Coucou, Tiga ! » « Tu vas bien ? » « Oui, et toi ? » « Oui, content de te trouver là. » « Ben oui, moi aussi ! » « On est bien à Contis-Plage, hein ? » « Oui, on est au sud de Contis. » « Au sud de Contis. » « Voilà. T'es d'ici, toi ? » « Je suis arrivée ici il y a une quinzaine d'années. » « Et tu es donc ébéniste, artiste. » « Oui. » « C'est pour ça que je t'ai contactée, parce que j'aimerais vraiment savoir comment tu travailles. » « Je suis en contact avec la nature toute l'année et je récupère le bois flotté notamment pour faire des meubles, des sculptures, toutes sortes de pièces. » « Le bois que tu recherches vient de l'océan. » « Le bois que je recherche vient de l'océan. » « Ce sont souvent des bois d'épave. » « Ça reste très longtemps, des années en mer. » « Je suis ton homme pour la journée. » « C'est génial. » « On y va. » « On cherche. » « Allez, à la pêche au bois. » « Plutôt des gros bois ou des moyens ? » « Plutôt des gros, d'habitude. » « Ah tiens, regarde, Tiga, là, on en a un qui est pas mal. » « Bon, il est petit, mais il va venir se poser sur un totem, par exemple. » « On voit bien les veinures que tu recherches. » « Voilà, exactement. » « Moi, je vais ramasser ça qui a été oublié. » « C'est pas bien, ça. » « Ça fait partie des problèmes des plages, de nos belles plages, c'est qu'il y a énormément de plastique. Et ce serait bien que tout le monde en fasse autant, au lieu de ramasser des coquillages. » « Ouais, déjà, il faut commencer par pas le jeter. » « Voilà, c'est ça. » « Et puis ne pas passer à côté, en fait. » « Donc là, tu vois, celui-là m'intéresse. » « Il est beau, celui-là. » « Il est pas mal pour faire une petite lampe, enfin, la base d'une petite lampe. » « Oh, il est. » « Ah, il est léger. » « Il fait son poids. » « Il fait son poids. » « C'est bon pour la santé. » « T'as grandi ici ? » « Non, j'ai grandi à Madagascar. » « Ah ! » « Mais je retrouve quand même quelques beaux paysages de mon enfance ici. » « C'est une belle source d'inspiration. » « Alors, c'est-tu, Tiga, que tu marches sur d'anciens marécages. » « Donc toutes les Landes étaient des marécages avant. » « Sous le règne de Napoléon III que les hommes ont décidé de planter des pins, d'une part pour assainir la lande et d'autre part pour repousser les dunes. » « Elle fait plus d'un million d'hectares et c'est la plus grande forêt artificielle d'Europe. » « Et là, on sort de Contis, là ? » « Oui, on se dirige vers ma maison où j'ai mon petit atelier de finition. » « D'accord, donc tu vas chercher ton bois à Contis. » « C'est ton atelier, il est où ? » « Il est à Saint-Julien, en bord. » « On n'est pas très loin, on est à 6-7 kilomètres. » « D'accord, je suis impatiente de voir ce que tu fais. » « Un bel atelier en plein air. » « En plein air. » « Voilà. » « Alors, tiens, on va aller le ranger avec les autres. » « Hop, à peu près comme il faut avec les autres. » « Tu t'y retrouves, là ? » « Oh oui, oui, oui. » « T'as vu, c'est super bien rangé. » « Oui. » « Donc là, c'est quoi ? » « Donc ça, c'est tout ce qui est pieds de lampes, des paravents, des prises vues. » « Là, il y a un peu l'insolite. » « Une petite planche, tu peux la mettre là. » « Alors maintenant qu'on a bien travaillé, je te propose qu'on aille faire un petit tour dans l'eau. » « Ah yes, oui. » « On va faire du paddle. » « Je te propose qu'on se change dans la maison. » « Oui. » « Ok, génial. » « Bienvenue. » « C'est ta maison. » « Et c'est toi qui as fait la déco. » « Eh oui. » « Ça, c'est toi. » « Voilà, ça, c'est moi. » « Ça, c'est une sculpture. » « Voilà, un totem. » « Ça, c'est une autre sculpture, mais sous forme d'assemblage. » « Une table basse, une console. » « Voilà, tu vois, un peu la différence des pièces que je peux faire. » « Là, il y a une lampe derrière. » « Tu arrives à en vivre de ta passion, ton métier ? » « Oui, j'arrive à en vivre. » « J'ai des mois un peu plus calmes, notamment l'hiver. » « Ça te permet de travailler, du coup ? » « Voilà, ça me permet de ramasser beaucoup de bois. » « Et après, il y a la saison un peu plus chargée. » « Là, j'ai beaucoup de travail à l'atelier. » « Il y a de la demande. » « Les gens sont sensibles à ton produit. » « C'est un professionnement écolo. » « Oui, de plus en plus, les gens comprennent la démarche écologique et la démarche physique. » « Puisque, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu un métier d'homme. » « Oui. » « Et voilà, donc ça, c'est une victoire pour moi. » « Bonjour, Alain ! » « Salut, les filles ! » « Bonjour, Alain ! » « Alors, prêts pour une petite sortie en stand-up sur le fameux courant de Contis ? » « Yes ! » « Voilà, vous êtes tombés au bon moment. » « La marée est top. » « On va avoir le vent dans le dos, donc ça va être super. » « Je vous ai prêt à réglé les palais. » « La sortie paddle. » « Ok, t'en as déjà fait, toi ? » « Oui, un petit peu. » « Donc c'est bon, tu nous fais confiance. » « Vous vous faites confiance ? » « Ouais, ça va. » « Soit vous partez à genoux et puis on se redresse, soit on part directement debout, mais vous poussez un petit peu la planche pour pas que la dérive soit dans l'autre côté. » « Ah oui, ben voilà, tu vois, je fais exactement ce qu'il faut pas. » « Moi, je joue la sécurité. » « Et tu pars comment, toi ? » « Allez, comme ça. » « Tu pars à genoux. » « Et je me lave direct. » « Pensez au bras tendu. » « Ouh, c'est trop cool ! » « C'est super, bici. » « On marche sur l'eau ! » « Exactement. » « Qu'est-ce que c'est exactement ce courant-là ? Il vient d'où ? Il va où ? » « Alors là, tu as à faire un petit fleuve côtier. » « Petit fleuve côtier, c'est carrément un fleuve particulier parce qu'il vient de Bassin-Versant, avec des origines sur l'Espéran. » « Donc il fait une trentaine de kilomètres. » « Ça fait partie de la famille des courants-landais. » « D'accord. » « C'est particulier, voilà. » « Il y en a plusieurs ? » « Alors, il y en a plusieurs. » « Il y en a cinq ou six. » « Tu as le courant de Mémiséran. » « Et tu as surtout le plus connu, qui est le courant-duché. » « Ah oui, le courant-duché. » « Le courant-duché, qui est très, très connu. » « Il est connu parce qu'il est plus long que celui-ci ? » « Voilà, il a une sortie qui longe au moment le cordon du nerf. » « Donc il est particulier, voilà. » « Il est en zone nature à 2000 aussi, non ? » « Il est en zone nature à 2000, comme ici. » « Et regarde, là, on se croirait dans la petite Amazonie. » « C'est dingue d'avoir ça dans les Landes. » « Tout le monde va sur les plages avec les vagues, le sable fin et tout. » « Ah là là, mais c'est une découverte pour moi. » « Tu vois, j'en avais entendu parler, effectivement, je savais qu'il y avait les lacs, les courants. » « C'est pareil, pour moi, ça a été un choc. » « Encore une fois, je ne m'en lasse pas. » « Alors là, c'est mon petit endroit préféré, tu vois. » « Regarde, là, on est dans un paradis vert. » « Merci à tous les deux, vraiment, je suis contente, je redécouvre les Landes. » « C'est quand même un petit paradis ici. » « C'est vraiment ça. » « Je suis content de faire partager ça aux gens et de le faire partager à ton tour. » « Merci Alain, merci à tous les deux. » « Tu vois, souvent les personnes, elles s'arrêtent de parler, elles écoutent et elles profitent. » « Oh la belle vie, nanana, 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 dans les landes. » « C'est un remix. » « Là, tu nous fais rêver. » « Sur le courant de Contis, oh la belle vie, la belle vie, la belle vie. » « La forêt des Landes est la plus grande forêt cultivée d'Europe. » « Une armée de pains maritimes au garde-à-vous, plantée sous Napoléon III pour assécher les marais. » « Les Landais y sont très attachés et ils ne perdent pas une occasion de se rendre en forêt. » Ces joyeux retraités ont décidé de reproduire le travail des jameurs d'autrefois, qui récoltaient la résine des pains. « Je suis né d'une famille de jameurs, qui vivaient des produits de la résine, comme on vivait dans ces temps-là. » « Et avec deux ou trois copains, on s'est dit, voilà, on va recréer ce jameage que l'on a connu autrefois. » Le commerce de la résine de pains a fait vivre la région pendant près d'un siècle. Elle servait notamment à fabriquer de l'essence de térébenthine. « Alors là, je m'approche d'un pain qui a été ouvert cette année, et je vais raviver la blessure. » « Voilà. Et là, normalement, on a déjà la résine qui coule. » « On est tombé sur la bonne veine. » « Et ces pains produisent naturellement plus que ceux qui sont dans l'arrière-pays. » « C'est un beau, Christian. » « C'est un beau, Christian. » « On a des pains dans cette fourrille d'Ager, où trois, quatre générations de la même famille ont régné le même pain. » « C'est anogène, ça, en fin de compte. » « Voilà, c'est une vie. » « C'est un autre monde, tiens. » « La pratique du gemmage s'est interrompue dans les années 60. » « Mais le souvenir de cette époque est resté solidement enraciné chez les habitants. » « Pour rendre hommage aux gemmeurs, leur ancienne ligne de chemin de fer a été remise en service. » « Elles servaient à transporter leur production de résine de pain. » « Aujourd'hui, le train mène directement à l'écomusée de Marquès. » « Dans cette vaste clairière, on a reconstitué les habitations et le mode de vie d'autrefois. » « Dans les Landes, ce type de village au cœur de la forêt s'appelle un aérial. » « Alors ici, nous sommes dans un aérial tel que la première génération de gemmeurs l'a connu. » « C'est un mode d'habitation qui a été spécifiquement formé par les Landais pour réussir à survivre dans ce milieu particulier. » « Il y a plusieurs siècles, on cherchait les zones les mieux drainées qui étaient un petit peu en hauteur pour s'y installer et pour réussir à faire pousser une céréale pour se nourrir. » « Là, il y a un champ de seigle qu'on est en train de moissonner. » « On se sert de la force animale pour travailler dans les champs. » « C'était dur pour les hommes, c'était dur pour les animaux. » « C'est pour ça que là, les Blancs, on les a équipés aussi. Ils sont prêts à travailler, comme au XIXe siècle. Ils ont les mousquards pour se protéger les yeux, les mentes pour protéger les flancs et la colonne. Et puis c'est parti. » « Ils vivaient ensemble et se côtoyaient. Et nous, on a voulu faire perdurer ça avec nos gîtes. Tout est ouvert et tout le monde est partout chez lui, en fait. » « Allez, c'est bon, on peut y aller ? Ouais, elle veut partir. » « Voilà. » « Ah ouais, elle est tonique ! » « Ah oui ! » « L'atout principal d'un aérial, c'est qu'il est directement connecté à la forêt. » « D'une courte chevauchée, et vous voilà plongé en pleine nature, au beau milieu des pins. » « La beauté de la forêt, je ne m'en lasse pas. Quelles que soient les saisons, au printemps, elle est jaune. Il y a des fleurs jaunes partout. » « L'hiver, c'est une forêt silencieuse, mais moi, je me ressource énormément. » « Doucement, doucement. » « Alors voilà, ça, c'est un de mes petits endroits préférés, la plage. » « Elle est très agréable pour se baigner parce qu'elle coule sur un lit de sable. » « Et vous pouvez venir avec vos parents, pique-niquer, c'est super chouette. » « Il faut s'aventurer, en fait, dans la forêt pour trouver ces petits coins de paradis, en fait. » « Voilà, ils sont cachés. » « Et c'est ce qui fait leur charme, d'ailleurs. On n'a pas trop envie de déjuguler à tout le monde. » « Les Landais ont conservé un lien spécial avec cette immense forêt qui les entoure. » « Et c'est auprès de leurs arbres qu'ils vivent heureux. » « Bon alors, là, on pédale et on verra ce qui nous arrive, c'est un peu ça ? » « C'est ça, c'est un petit peu ça. » « Et j'ai quand même prévu de t'amener Cyril au domaine de la balle. » « Le fond de l'Armagnac, Landais, peu connu, mais vraiment très très bon. » « Hum, ça sent bon le pain ! » « Ouais, j'adore ! » « C'est une très bonne idée que t'as eue, cette petite balade. » « Sortie nature, plein air. » « Ouh, c'est beau, là ! » « Attends, il faut que je change les vitesses. » « Qu'est-ce qu'on peut chanter ? » « Ce que tu veux, c'est un plaisir de t'écouter. » « Ah non, un champ landais ! » « Ah, mon Dieu, qu'elle est belle ! » « Là, d'acquoise à l'œil noir ! » « Je te 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 » « Et là, on va arriver au domaine de la balle. » « Les deux belles tours, les vignes, le Chez. » « C'est un endroit superbe. » « Musique du générique » « Wouhou ! » « Oh, mais t'es arrivés ! » « On se pose là ? » « Ouais ! » Tu les as prévenus que tu passais ? Non, on va leur faire la surprise. Salut Cyril, salut Julie. Salut, bonjour. Ça va bien ? Je vous amène Tiga et j'avais vraiment envie de vous faire découvrir votre domaine et votre activité. T'as bien fait. Domaine de la balle, c'est ça. J'ai une première question. L'armagnac c'est une liqueur, c'est ça ? Oui, c'est une eau de vie, c'est la plus vieille eau de vie de France, ça a 700 ans. Avec quoi c'est fait ? Parce que là je vois des raisins. Ça part de là. Et donc avec ce raisin-là, tu pourrais faire du vin ? Oui, bien sûr. Alors cette variété, pas vraiment, c'est une folle blanche, donc c'est vraiment dédié à l'armagnac. Et là donc c'est un armagnac des Landes. Quelle est la différence entre l'armagnac landais et l'armagnac du Gers ? Parce qu'on est tout près du Gers là. Ah oui, on est dans le Gers. On est dans les Landes, attention. T'es sûr ? Certain. Et bien la principale différence c'est le terroir, en fait, parce qu'ici on est sur un terroir qui s'appelle les sables fauves. C'est vraiment la limite entre les sables des forêts landaises et les sols argilo-calcaires du Gers en fait. Donc là ton sol, il est plutôt quoi alors ? Donc en fait on a cette terre là en fait, dans laquelle il y a pas mal de sable, et qui donne un côté argileux mais aussi sablonneux. Et c'est vraiment ce qui va donner la typicité à nos armagnacs. Moi ce que j'adore chez Cyril, c'est qu'ils ont un nouveau slogan, tu te laisses le dire. Je trouve que ça le remet au goût du jour. Armagnac is back. Armagnac is back. Voilà, et vraiment c'est... Bonjour, on est tout petit, on est complètement inconnus. Ça souffre d'une vieille image, d'une image de papy, d'alcool, de grands-parents. On essaie au quotidien de ramener ça dans notre époque contemporaine. Il fait deux siècles qu'on fait de l'armagnac avec des hauts, des bas, des périodes très compliquées. Et puis là on essaie de remonter tout ça, de relancer cette vieille machine on va dire. Et on y croit. Allez viens dans mes bras, on va déjeuner. On va déjeuner ? Et tout ça c'est pour y mettre des barriques. Et tu vois là t'as la toiture comme ça qui est noircie par un champignon qui se développe avec l'alcool qui s'appelle le torula. Ah d'accord. C'est comme ça qu'on peut reconnaître les cheddar maniaques dans la région. On peut laisser nos vélos là ? Oui, bien sûr. Merci. Voilà. Oh qu'est-ce que ça sent bon ! Ça sent le bois. Ça sent le bois et imbibé d'armagnac finalement. Bah oui parce que là ce sont des barriques qui ont plus de 50 ans celle-ci. Elles sont en quoi ? En chêne. Que du chêne local, le chêne noir à Gascon. Il y a une différence avec même les millésimes selon les pièces puisqu'en armagnac on parle de pièces, on ne parle pas de barriques. Quand on voit qu'un armagnac a une typicité particulière dans une barrique, on va le laisser vieillir là et on va vraiment noter justement cet emplacement. Mais ce n'est pas choisi dès le départ. Donc là on est arrivé à l'alambic, une vieille machine de 1947. On dirait vraiment une machine sortie d'un livre de Jules Verne. Exactement ouais. C'est tout en cuir, c'est un des derniers alambics qui fonctionne encore au bois. Toutes les demi-heures, jour et nuit, pendant 10 jours, à 24h sur 24, il faut alimenter le feu. Il faut alimenter. On y met parfois un petit bout de viande à griller quand même. Est-ce que c'est maintenant l'heure de la dégustation ? C'est maintenant. Allez on y va. C'est ça maintenant. On va attraper des verres par là. Venez par là. Là tu dois ressentir un petit peu ce que ressent Nico quand il rentre dans l'arène là non ? Ouais j'ai un peu moins la pression quand même. Il arrive toujours un moment où la corde lâche. C'est vrai ça arrive. C'est nécessaire comme ça. C'est trop sympa ça. C'est direct de la pièce. Je vais découvrir un nouveau plaisir là. Et on est vraiment sur des arômes un peu mielés, même un peu caramel beurre salé. C'est vrai qu'on parle souvent de feu d'artifice. Il y a plusieurs saveurs qui arrivent les unes après les autres en fait. Quand tu parles de feu d'artifice, c'est vraiment ça. C'est assez ouvert, t'as tous les sens qui s'éveillent vraiment. Et puis là le temps qu'on discute et tout, c'est descendu et ça chauffe. Mais c'est hyper agréable. Vraiment il est très bon. Tiga, tu veux un peu de chardonnay ? Volontiers. Et donc vinifié quand même à préciser par Alexandra, qui est notre couteau suisse. Notre oenologue. On s'installe ? Alors servez-vous, c'est à la bonne franquette. Tu veux une petite tartine ? Ouais, j'aime bien prendre le foie gras de Romain toi. Le petit foie gras, j'avoue que j'ai un petit faible. en Armagnac. Les Landes, c'est plein de visages en fait. Et voilà. Et Alexandra. La première partie. À la santé d'Alexandra. Et à la santé des Landes. Allez. Merci beaucoup. Donc là, en fait, on a sur la table un Armagnac de 1979, qui a été fait distillé par mon grand-père. Ici, on est vraiment là pour transmettre. On a la chance de pouvoir boire des eaux de vie qui ont été faites par les générations d'avant. Et l'idée, c'est de travailler pour les générations d'après. Donc on est vraiment dans la transmission. Parce que la transmission, elle se fait par génération, mais elle doit se faire aussi, tu vois, avec les gens. Il faut le découvrir, il faut le boire. Il ne faut pas sacraliser la bouteille. Exactement. C'est un plaisir de rencontrer des gens comme vous. C'est très inspirant. Merci. Dans les Landes, il n'y a pas que l'Armagnac qui soit considéré comme une potion miraculeuse. Bien avant le développement des cures thermales, les anciens Landais croyaient au pouvoir guérisseur des sources de la région. Vous voyez, les fontaines sont indiquées par un panneau, là, en l'occurrence, ou par de petites bouteilles de lait. Aujourd'hui, ces fontaines réputées bienfaisantes existent toujours. Isabelle Loubert y emmène ses visiteurs. Elle est intarissable sur le sujet. Je suis des Landes. Je suis née dans ce pays plein de mystères, de croyances, de superstitions. Et j'aime bien tout ce qui n'est pas forcément expliqué ou explicable. Et notamment la fontaine qu'on va aller voir, là. Sainte-Trope, elle est au départ la fontaine des estropiés. Au tout début, il fallait prendre de la terre mouillée près de la source et se l'enduire sur le corps. Et puis, on laissait des pièces en ombre impaires. Il faut toujours remercier une fontaine. Sinon, elle peut se... Se longer ? L'eau de source rend encore service aujourd'hui. En cas d'échec de la médecine conventionnelle ou en complément. Quand on a un problème, c'est le miracle, en fait, qu'on attend, en fait. Moi, ça fait des années et des années que j'essaie de soigner un eczéma des mains. Donc voilà, je vais essayer ça. Je vais la filtrer quand même proprement. Et puis après, je me l'appliquerai avec des linges sur les mains. On va voir. J'y crois. J'y crois fort. J'ai envie d'y croire. J'ai envie que ça s'arrête. Dans cette région de thermalisme, l'eau est naturellement chargée en soufre et en fer. Des minéraux dont les vertus thérapeutiques sont connues. Cet ancien journaliste a entrepris de faire l'inventaire de toutes les sources guérisseuses des Landes. Et il en a dénombré plus de 200. Une profusion unique en France. Le mystère, c'est que personne ne sait vraiment expliquer la prolifération de ces sources. Moi, je pense que, si vous voulez, dans les Landes, la nappe phréatique est à fleur de sol. Donc, il y a une prolifération de ces points d'eau. Et les paysans en ont profité pour puiser de l'eau dans un espoir de guérison. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 18 mouchoirs. Ça, c'est intéressant. En principe, c'est le rite qui veut qu'on trempe un chiffon, un mouchoir, un linge, un linge de corps même. Et on se le passe sur la partie du corps dont on souffre. Et surtout, il faut ensuite abandonner le chiffon et ne jamais toucher les chiffons des autres. Parce qu'on risque d'attraper le mal qui est censé être contenu dans ces chiffons. Ces fontaines sont encore peu connues du grand public. Pour inciter à les découvrir, le département a créé un itinéraire VTT qui sillonne les Landes de source en source sur une centaine de kilomètres. Des animateurs du patrimoine, comme Marie-Hélène, se chargent d'en divulguer quelques secrets. C'est la source Saint-Jean-Baptiste. Elle a la spécificité d'être une fontaine caveau avec un dôme de pierre. Donc en fait, les gens se glissaient sous le dôme pour faire des ablutions à l'abri des regards, dans la discrétion. Lorsque l'on part pour une randonnée à la découverte des sources, on sait que l'on va trouver des endroits magiques, des endroits particuliers. Alors, faciles à trouver certaines fois, un petit peu plus cachés d'autres, mais des endroits emprunts d'une atmosphère très particulière. On est loin du tourisme de masse, donc on peut avoir l'impression d'être un petit peu seul au monde. Ça permet de découvrir la France aussi un petit peu autrement et tout le patrimoine naturel qu'on peut avoir dans notre région, qui est juste énorme. Les sources guérisseuses sont un sujet inépuisable de légendes et de mystères qui ne demandent qu'à être ravivées. Oh, regarde les bosses ! Bon petit gars, j'espère que tu as apprécié la dégustation. Oui. Bon, j'espère que tu es prête, parce que maintenant, il va falloir prendre ton courage à demain. Allez, on y va ! C'est parti ! Allez ! Allez, on va, aller, on va, aller ! Allez, on va, allez ! Allez, on va, aller, on va, aller ! C'est Tiga, j'ai là-bas, Jean. Hépa ! Allez, on va, aller, on va, aller ! Jean, salut, ça va ? Qu'est-ce que tu fais, Rico ? Il y a beaucoup de taureaux et de vaches, non ? Ça te manque, les vaches ! Exactement, on est dans la région, je fais découvrir à Tiga, qui est un peu effrayé là, on risque rien, vous êtes sûr ? Si, si, mais on ne va pas le dire. On va faire attention effectivement, là on est quand même en présence de bétails braves, qui sont les mères des taureaux de combat. Bravo, en fait c'est bravo en espagnol qui veut dire sauvage. Je crois que tu es en train de le ressentir quand même, ce sont des moments un peu forts. Mais je me cache un peu derrière vous aussi, avec beaucoup de lâcheté. Et pour te rassurer, moi je me cache derrière le cheval. On est en présence en plus de bêtes qui vivent à l'état sauvage, sur de grandes étendues. Elles vivent en troupeau, ce qui explique cette relative tranquillité, mais il ne faut pas s'y tromper. Elles peuvent basculer de docteur Jekyll à Mister Hyde d'une seconde à l'autre. J'appelle ça de la tauromachie champêtre. Pour savoir que ce petit toux-là de rien du tout, qui est né quand même d'une mère qui avait du tempérament, qui avait fait ses preuves dans l'arène, et bien ce petit veau, il va s'imposer sur d'autres qui ont peut-être deux ou trois mois de plus que lui, mais pas s'il a le caractère, il a le mental. Ici, on ne cherche pas à produire des vaches à viande ou des vaches à laitière, on fait des vaches à mental. Il ne faut pas compter ses heures, il faut être passionné et il faut être en permanence soucieux, qu'on sera neuf fois sur dix en échec. Le travail que fait Jean est primordial pour notre sport et pour la course en aise. Et on ressent toute l'émotion le jour où ils sortent leurs vaches pour la première fois dans l'arène. Et qu'on va vraiment voir si cette vache est vouée peut-être à une carrière ou pas qui honorera leur travail. Là, on a vu les vaches. Je vais t'inviter, maintenant on va aller voir les taureaux. Parce qu'on ne peut pas concevoir en élevage s'il n'y a pas d'un côté des femelles et de l'autre des mâles. On va aller les voir. Et Nico, tu ne sais pas qui c'est que j'ai vu, du côté des arènes, il y en a qui sont venus s'entraîner ce matin. Aux arènes ? Aux arènes. On va aller voir les taureaux. Ça marche, ok. A tout de suite. A tout de suite. Donc là, tu vas récupérer la meule. Voilà, la boule de foin. La boule de foin. Oh là là, quelle aventure. Allez, on va aller, on va aller, on va aller. Ils partent tous à la marre. On va descendre et on va les appeler avec la farine. Ok. Parfait. Et là, au même titre que les vaches, je vais essayer par la gourmandise. On va s'en rendre compte, c'est beaucoup moins évident parce qu'ils restent campés souvent sur leur position. D'accord. On va essayer. C'est plus têtu. Le mal est plus têtu. Le mal est plus têtu, exactement. Je te suis un petit peu de loin, Jean. Oui, oui. Maléo, maléo, maléo. Moi, je ne sais pas comment réagir. Maléo, 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 maléo. Maléo, maléo, maléo. Maléo, maléo, maléo. Chouille. Hépa. Oh, il arrive. Il arrive. Ah oui, voilà. Oh, puis, n'as-y, cours vite. Maléo, 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 hépa. Oh, les belles bêtes. Maléo, maléo. Tu vois, là, on sent qu'il y a une autre puissance, une autre majesté. Voilà, là, mon cœur, il bat. Ah, mais. Et c'est même un bête qui est ensuite isolé du troupeau sans espace dans l'arène. Alors là, ça devient des monuments de combativité, d'échange, de complicité avec l'homme, mais à travers le combat. Maléo, maléo, maléo. Maléo, maléo, maléo. Je crois qu'il faut que tu l'apprécies, ce moment, parce qu'il est rare et très peu peuvent y avoir des droits. Il faut le mériter. Tu le mérites. Je te fais pas le coup dans la panne, mais ça me ferait plaisir de voir si tu sais conduire un tracteur. Tu veux essayer ? Oui, je veux bien. Allez, il n'y a personne. Tu me laisses ta place ? Ok, mais tu restes avec moi ? Ça dépend. Ah oui, c'est confortable. Donc ici, débrayage et l'accélérateur, on va mettre à peine de gaz. Et le frein, les deux pédales vont à droite. Les deux pédales à droite. Allez, on est parti. Tu me fais confiance ? Mince, pourquoi ça marche pas ? Si, si. Ah, il fallait y aller un peu plus fort. Ok, ça marche. Et là, tu vas partir et moi avec. Wouh, c'est parti. C'est parti. Hop. Oh, purée. Magnifique. Voilà. J'ai une petite idée. Tu m'attends une seconde ? Oui, bien sûr. Je reviens. Ok, ça marche. Je reviens. Je reviens. Alors, qu'est-ce que t'en penses, t'y a ? Ah, là, c'est grandiose. Alors, là, t'es vraiment couleur locale. Parle-moi un peu de cette tenue traditionnelle landaise. C'était comme ça que dans les Landes, pendant des générations, on surveillait les troupeaux de moutons. Tu fais des enjambées beaucoup plus grandes que quand t'es au sol et surtout, t'es plus haut et tu peux tout surveiller. Mais ça me sert aussi pour, par exemple, tailler le laurier boule, pour ramasser des cerises, des prunes, pour nettoyer la gouttière à l'automne. En fait, c'est vraiment un outil qui reste d'actualité. C'est quoi ? Juste pour le fun, pour le plaisir. T'as qu'à essayer, va chercher une paire. J'en ai pour des débutants. Ah, des petites, alors ? Oui, prends des petites. Attends. Ça, mais ça, allez. Je mets d'abord le pied avant. Un premier pied, tu te dresses. Voilà, tranquille. Ta variation, hop, tranquille. Tu penses plus que t'as des échasses. Excuse-moi, ça me fait beaucoup rire. Non, non, mais je comprends. Ok, là, tu me tiens. Oui, oui, pas de problème. Très bien. Pied gauche. Pied gauche. Hop, pied droit. Ah, purée. Oh, tu m'as lâché, là. Regarde, regarde, Jean, je marche. Tranquille. Oula, ça gigote, là. Ah oui, Oula, c'est... Bonjour. Ça va, Pascal ? Ça va. Bon, c'est juste l'étape. On leur place au bout des cournes des protections pour éviter que ce soit trop dangereux. Allez, donne à tous ce que t'as. Oui ! Oh, t'as-noi ! Ouais, voilà. C'est ça qui manque. Coule-la plus. Voilà. Là, c'est plus coulé, Baptiste. On sent moins le temps d'arrêt. Juste bien couler le mouvement. Oui. Comme, accèl... Ouais, bien. Bien l'accélérer sur la sortie, comme ça. Ah, si on est bien. Tiens, mon petit gars. Alors, c'est taureau ? Mais taureau, il est... Ouf ! Magnifique. Baptiste et Kevin sont en train de peaufiner un petit peu leur technique. Effectivement, on a besoin de répéter le mouvement pour qu'il devienne quasiment automatique face à la bête. Donc, enfin, concrètement, je vais voir ce que c'est que la course landaise avec sauteur et carteur. Sauteur et carteur, il y a deux disciplines. Voilà, l'écarteur, c'est donc Baptiste qui a essayé de passer le plus près possible pour transmettre un maximum d'émotions. Et Kevin, en fait, effectuera diverses figures par-dessus l'animal. Donc, si tu veux bien, je vais t'emmener en bas. On va dans l'arène. On va dans l'arène. Et puis, on va essayer de te faire vivre ça de l'intérieur. Ça te va ? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Je sais que je peux vous faire confiance. Je vous laisse. J'irai lâcher les vaches. Ok. Ah oui. Allez, viens, petit gars. Je vais t'installer ici. Donc, derrière, ce refuge qu'on appelle une talancaire. Tu n'es quand même pas sans danger. Ce n'est pas pour te faire peur. Voilà. Là, tu vas sentir vraiment la force et la puissance de la charge de l'animal. Tu devrais avoir quelques sensations. C'est bon ? Tu es prête ? Oui. Ok. Allez, à tout à l'heure. Ouais, fille, ouais ! Ouais, fille, ouais ! Oh, punaise. Bien, fille, ouais ! Maman, va ! Hop ! Oh, purée. Ouais, ouais, ouais. Tout seul. Alors, cette première sensation. Tu m'as impressionnée. Non, non, non. J'ai vécu la peur. Mais la vraie peur, tu vois. C'est notre force, en fait, c'est de savoir la maîtriser et de l'en transformer en performance. Et tout à l'heure, là, vous serez en forme pour le spectacle. Bah oui. Parce que c'est ce soir, le spectacle. Bah oui, mais il faut. On va aller recharger les batteries. Entre temps. Et ce soir, un bloc. On se retrouve tout à l'heure. Ça marche. Dans le sud du département, la campagne landaise offre un paysage vallonais. Ce sont les terres de la Chalos. Un territoire occupé de longue date. Les hommes de Cro-Magnon y avaient déjà élu domicile il y a plus de 35 000 ans. A proximité du village actuel de Brassampouille, l'homme préhistorique a trouvé les conditions idéales pour s'installer durablement. Ce genre de grotte que l'on trouve à Brassampouille servait en fait principalement aux hommes préhistoriques à s'abriter. C'est vrai qu'ils avaient coutume de s'installer là où ils pouvaient. Mais lorsqu'on avait un abri naturel, ça pouvait permettre de se protéger de l'humidité, mais aussi des animaux féroces. Sur ce site archéologique, on a plus de 350 000 objets qui ont été laissés par ces hommes préhistoriques. La masse d'objets découverts ici est colossale, si bien que le petit village de Brassampouille est devenu un haut lieu de l'archéologie préhistorique. Un musée y a été créé, ainsi qu'un laboratoire de recherche où sont étudiés tous les silex retrouvés sur le site. Les vestiges conservés ici sont si nombreux que les chercheurs y font sans cesse de nouvelles découvertes. Quelque chose qui va te faire plaisir. Regarde ça, une petite vallée comprise d'eau. Ah ouais, cool. Ça te parle ? Ouais, ça me parle, tout à fait. Regarde. Du coup, c'est la première qu'on trouve en contexte à Brassampouille. On est à peu près à moins de 22 000 avant Jésus-Christ. C'est ça. Tu vois, celui-là. Venir travailler à Brassampouille, c'est une chance assez incroyable. Brassampouille, c'est un des hauts lieux de la préhistoire et pas que du sud-ouest ou française. Ça parle d'archéologie mondiale quand on est sur Brassampouille. Il y a 120 ans, le site de Brassampouille est soudain devenu célèbre, car on y a exhumé des objets d'un raffinement encore jamais vu. Ces découvertes ont révélé au monde entier que les hommes du paléolithique étaient des artistes de grands talents. La trouvaille la plus spectaculaire est cette petite statuette, baptisée la dame de Brassampouille, vieille de 25 000 ans. La dame de Brassampouille, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est la plus ancienne représentation d'un visage humain connu aujourd'hui. Ce qui est très intriguant, c'est que cette statuette, elle est toute petite, elle ne mesure que 3,6 cm d'ivoire de mammouth, qui est une matière aussi dure que nos dents. Et tout ça a été sculpté, bien sûr, avec du silex. Et ce qui est étonnant, c'est que la dame de Brassampouille, même encore aujourd'hui, elle l'intrigue, parce qu'elle est contemporaine, elle est moderne, elle est vraiment intemporelle, pour le coup. Cette statuette est une reproduction, car l'original est conservé au musée d'archéologie nationale. Riche de nombreux autres trouvailles, le musée de Brassampouille attire chaque année plus de 25 000 visiteurs. La première étincelle créée par l'homme se fait avec de la marque Acite et un silex. Petits et grands peuvent ici découvrir le mode de vie de nos ancêtres. Et même tester leur ingénieuse technique de chasse, comme le propulseur de Saguay. L'avantage de cette arme-là, c'est que ça propulse loin. Et donc on va transpercer de part en part un renne à 25 mètres, je crois. À vous ! Et ne serrez pas vers sur les autres, n'essayez pas de ramener le sou. C'est un peu plus compliqué que prévu. On se demande comment ils ont réussi à choper les premiers mammouths, mais c'est pas facile. C'est quoi que tu nous dessines ? Ça, c'est un mammouth. Ah là ! Ça, c'est un cerf. D'accord. C'est un maman. Et ça, c'est un bison. Ok, d'accord, je vois les cornes. Très bien. Tout en s'amusant, les enfants apprennent le nom des animaux qui existaient à la Préhistoire. Le fait de voir les œuvres d'art des artistes de la Préhistoire, à la fois les peintures, les sculptures, les parures, fait tomber l'imagination ou le mythe que l'on a de cet homme préhistorique, qui est une brute épaisse. Donc finalement, l'homme de Cro-Magnon était comme nous et les enfants peuvent appréhender cette notion-là en réalisant ce style d'atelier. Le musée de Brassampouille permet ainsi, l'espace d'un instant, de renouer avec nos lointains ancêtres, pas si éloignés de nous finalement. C'est sympa ça. Ils sont gentils ? Oui, ils n'ont pas peur. Ils ont habitué un peu au monde. C'est super sympa d'être accueillis comme ça avant la course. Ah oui, oui, oui. Vous voyez comme elle est douce. Ah mais regarde, elles me suivent. Venez ! Oh Nico ! Ça va t'y gars ! En forme ? Oui, super et toi ? Je suis super, un peu stressé. C'est la première, donc effectivement c'est beaucoup de stress aujourd'hui pour moi. On court partout, c'est une mise en route qui est un peu difficile. Mais vraiment, c'est toujours du bonheur quand on voit ces arènes, on la remplit comme ça. Là, on transporte les gens pendant deux heures au cœur du sud-ouest de notre ambiance. On entend le cœur d'homme derrière. Voilà, c'est ça, c'est la voie, la voie du bonheur, la voie du rassemblement, ces chants festifs, etc. Tout le monde va se régaler. Et toi la première. Bon et puisque t'es super occupé, je vais te laisser aller travailler. Moi, je vais aller me mettre dans les gradins pour profiter du spectacle. Ok, mais avant de monter, comme tous les gens dans les gradins et que je sais que tu es très attaché à ton sud-ouest, voilà, je ne peux pas le symbole des Landes, des férias que tu as tant pratiquées étant jeune. J'avoue. Et alors, est-ce que tu sais que pendant les férias, si tu l'accroches comme ça, ça veut dire que tu es célibataire ? Tu sais ça ou pas ? Non, je ne sais pas. Et si tu le mets comme ça, ça veut dire que ton cœur est pris. C'est vrai ? Oui, tu n'avais jamais entendu ça ? Non, moi, pendant les férias, pour moi, tout le monde avait le cœur... Tout le monde est célibataire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ceux qui se passent à Dax, restent à Dax. Ça va être une super soirée, je te félicite. En tout cas, c'était génial. Merci, tu es un grand champion, Nico. Que le spectacle commence ! Le spectacle s'oppérient avec une parfaite réception sur la production. Kévin Triméron, Dominique Larrier et également Nicolas Vergonzane, l'entraîneur, l'organisateur avec tous ses camarades de ce festival, à l'âme d'émotion, Nicolas Vergonzane, octuple champion de France des sautants. Voilà, à la crée chaleurie ! Merci ! Merci ! Et voilà, c'est sur l'estacade de Cabreton que s'achèvent ces échappées belles dans les Landes. J'aurai toujours une affection particulière pour cette terre de forêt, d'eau, de quiétude et de fêtes que j'ai redécouvert avec vous tout au long du week-end. C'est grâce à vous que la région, la destination, les villages ont une âme. Vous êtes les gardiens des traditions, de l'authenticité et des recettes ancestrales. Pour tout cela, je vous remercie du fond du cœur, car c'est vous que les nomades comme moi viennent rencontrer quand ils voyagent. Pour revoir ces échappées belles landaises, rendez-vous sur le replay de France Télévisions. Quant à moi, je vous attends sur tous les réseaux sociaux pour continuer ensemble ce voyage et pourquoi pas en préparer d'autres. Adieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada